M. Abdelaziz Medjahed, bonjour. Bonjour madame. Alors le peuple algérien par la force de sa mobilisation pacifique a réussi à faire entendre sa voix. Résultat d'émission du chef de l'État, le peuple a parcouru la moitié du chemin. Pour le chemin restant, que faut-il ? Comment construire aujourd'hui, M. Medjahed, l'Algérie de demain, une Algérie sereine et résolument tournée vers l'avenir ? L'Algérie de demain sera l'Algérie voulue par son peuple, selon sa vision, selon ses valeurs et surtout sa volonté. Quelle Algérie ? Il va construire. Il me semble que nous sommes dans une phase de perfectionnement et de perfection. On a bâti un État, on est en train de le parfaire. Toutes les failles, tous les défauts qui existaient auparavant, aujourd'hui on les a vécues, on les a subies, maintenant il faut les recenser et établir un ordre prioritaire pour corriger cet ensemble. Parce que madame, la vérité, c'est une série d'erreurs corrigées. Et toutes les erreurs qu'on a commises, en les corrigeant, on va obtenir le résultat souhaité pour notre peuple. Mais comment fixer cet ordre prioritaire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ah ben, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Le peuple s'est exprimé, mais il me semble qu'il y a une partie qui doit jouer encore son rôle. Le peuple, c'est les élites et la classe politique. Ils doivent transformer ces demandes en un programme applicable, mesurable et contrôlable. Les élites et la classe politique, vous pensez que le peuple a toujours confiance dans sa classe politique ? Madame, dans la classe politique, vous savez, il y a, peut-être qu'on est injustes envers certains. Dans la classe politique, vous avez des hommes extraordinaires, vous avez des hommes qui ont démontré leur engagement. On peut citer des exemples. Vous avez des députés qui ont lutté, qui ont combattu, qui ont bataillé au niveau de l'APN, et ils n'ont pas toujours été détenus. Oui, oui. Vous avez des ministres qui ont été aussi à la hauteur. Et vous avez surtout quelqu'un qu'on a oublié en donnant, on ne parle pas, c'est l'ex-président de l'APN, M. Karim Yulis. On a oublié qu'on avait, on a eu un président de l'Assemblée nationale populaire qui a déposé sa démission. Et là, peut-être, permettez un peu de souligner le cas de M. Karim Yulis, parce que toutes les crises qu'a connues l'Algérie depuis 1962 à aujourd'hui, il y a eu des signaux d'alerte, dont on n'a pas saisi le sens. La première crise de 1965, on a oublié que M. Farhat Abbas avait déposé sa démission, avait démissionné. On oublie que la crise de 1992, M. Bittat, avait déposé sa démission. Et il faut peut-être qu'on revoie, on étudie les contenus des démissions de ces messieurs-là pour comprendre les origines des crises. Et pourquoi M. Karim Yulis a démissionné ? Maintenant, peut-être qu'il y a eu un différé entre la démission de M. Karim Yulis et l'explosion d'aujourd'hui. On a mis du temps, mais le peuple a récupéré sa souveraineté. Il a décidé qu'il faut arrêter les dérives, il faut arrêter toutes les déviations qui ont eu lieu entre 2004 et aujourd'hui. Alors, le peuple a mis fin à ces dérives, le peuple a recouvré sa souveraineté, qu'il a fait valoir via l'article 7 de la Constitution. Comment organiser le mouvement populaire pour garantir le respect et surtout l'application de ces revendications aujourd'hui ? Pour qu'ils soient entendus de façon effective et qu'ils soient associés à la phase prochaine de transition ? Référant toujours à notre histoire, le mouvement populaire de 2019, de février 2019, rappelle un peu le 8 mai 1945. Et qu'est-ce qu'il y a eu après le 8 mai 1945 ? Le 8 mai 1945, c'est le peuple qui s'est soulevé sans direction, sans organisation. Il s'est soulevé et il avait deux demandes. La liberté et l'indépendance. Le 2019, les deux slogans partagés par l'ensemble des marcheurs algériens à travers le territoire national, c'était la liberté et l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après le 8 mai 1945 ? Il y a eu la création de l'organisation spéciale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manquait à ce mouvement ? Il lui manquait l'organisation. L'ami Ndoubarinallah Rahmou, il avait dit une chose qui reste toujours valable. Il disait au sein du comité central et du parti, après le 8 mai 1945, l'organisation c'est ce qui permet à des hommes ordinaires de réaliser des actions extraordinaires. Aujourd'hui, le peuple algérien, nous sommes condamnés à passer par cette phase. On ne peut pas continuer à agir en masse. Il faudrait qu'on ait des structures, il faudrait qu'on ait des représentants, il faut des porte-paroles. Le problème qui se pose à nous, c'est de choisir les meilleurs parmi nous pour être à la tête et les porte-paroles de ce mouvement. Un mouvement ne peut pas continuer sans ça. Une organisation, quelle que soit sa nature, elle a besoin d'avoir des objectifs clairs, des procédures connues de tous, appliquées par tous, respectées par tous. Sinon, on ne peut pas agir. Ça devient de l'anarchie. C'est impossible de réaliser et atteindre les objectifs sans passer par la phase organisation. Mais en clair, le mouvement populaire doit s'organiser pour désigner ce représentant. Mais comment désigner ce représentant ? Qu'est-ce qu'il y a eu de faire aujourd'hui ? Comment ce mouvement pourrait se structurer et s'organiser ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, des porte-paroles qui puissent mettre en œuvre tout ce travail ? Vous avez deux approches. Soit vous passez par des élections, mais on connaît notre problème et le problème des failles qui existent dans nos lois. Nous avons un problème au niveau du contrôle des élections. Si on se donne le temps de revoir ces lois et d'instaurer une instance indépendante pour la surveillance des élections, c'est bon. Sinon, on peut choisir des hommes crédibles. Il y a des personnalités dans notre société qui sont crédibles, qui sont aptes, qui sont combattants et qui sont engagés. À nous de les déléguer. On choisit par quelle voie on veut désigner nos représentants. Vous avez la voie rapide et vous avez la voie qui demande un peu de temps. Elle demande aussi le travail d'experts, de spécialistes. La révision des lois, c'est une affaire qu'on disait tout à l'heure, Wélid Lagoun, et il y a beaucoup de spécialistes comme lui. Et pour le choix de l'instance suprême, autonome et indépendante de surveillance des élections, il faudrait qu'on choisisse des hommes crédibles et qui donnent cette assurance de transparence des élections. Mais tout le monde doit jouer un rôle important dans cette phase que nous traversons actuellement, aussi bien la société civile, les partis politiques et les personnalités. Madame, dans cette phase, le peuple a joué son rôle. Il a été à la hauteur, il faut lui tirer le chapeau, il a été exemplaire. Exemplaire, sur plusieurs plans. Il a démontré sa culture citoyenne à l'ère supérieure, son patriotisme, son engagement et son civisme. Aux élites, maintenant, de se réveiller comme le peuple leur ordonne de jouer leur rôle, de prendre leur place, sinon ils vont rester dans la masse. Les partis politiques aussi, c'est des écoles, un parti c'est une école d'éducation politique. Ou est-ce qu'ils ont joué leur rôle ? D'ailleurs, je vous ai parlé d'un signe d'alarme premier, la démission de Karim Yunus. Mais il y a un deuxième signe d'alarme, peut-être même un troisième. Le deuxième, c'est le taux d'abstention, madame, durant les élections. Où étaient les responsables politiques pour évaluer et pour mesurer à sa juste valeur cette tendance à l'abstentionnisme ? Le troisième, peut-être, repère du malaise qui régnait dans notre société, c'est le phénomène d'alharaga. C'est quelque chose qui n'a pas eu l'attention méritée de la part de tous. Je ne parle pas uniquement des responsables et des institutions, mais je parle aussi des élites, des intellectuels et des partis. Ils n'ont pas pris la mesure de la dangerosité de la chose, du phénomène. Alors, vous parlez d'élite, il faut associer tout le monde sans exclusion. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont également à l'extérieur du pays. Tout patriote, tout patriote, tout homme intègre, tout homme engagé pour cette Algérie, à sa place, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à ces gens-là, c'est leur droit. Ils sont une partie de l'Algérie, son degré d'engagement vis-à-vis de la patrie lui donne tous ses droits. On a des chances pour nous en sortir aujourd'hui et éviter, par exemple, le pire pour notre pays, dans la conjoncture actuelle, M. Ndiaye. Madame, peut-être qu'il faut reprendre le passé. Vous avez les archives, reprendre le passé, d'où on est venu, d'où on est sorti. Les différentes crises qu'on a connues. Avant les crises, comment on a créé notre État ? Notre État, d'où on l'a sorti ? On l'a sorti des cavernes, notre État. Dans quel État ? Comment on était avant 1962 ? Les gens oublient qu'on a réalisé des exploits depuis 1962 aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses négatives, oui, il y a beaucoup de dérives, oui, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes aussi, oui, mais il y a aussi beaucoup de réalisations. Parmi les exploits réalisés par l'Algérie indépendante, Madame consultait les archives, avant 1962, il y avait combien d'enfants algériens qui étaient scolarisés ? Septembre 1962, c'est-à-dire trois mois après avoir récupéré et restauré notre indépendance, la totalité des enfants algériens en l'âge d'aller à l'école, ça a été scolarisé. Grâce à quoi ? Alors, maintenant, M. Mdjahid, vous dites, de 1962 à ce jour, on a vécu des crises, et on n'en a pas tiré les enseignements. Comment éviter les erreurs du passé ? Vous dites aussi parallèlement qu'il faut regarder vers l'avenir, mais sans pour autant détacher son regard du passé. Vous le faites régulièrement. Ah oui, le passé, moi je ne l'oublie jamais, parce qu'il nous porte. On tire des enseignements du passé. Ce qui est positif, on le préserve, on le maintient. Ce qui est négatif, on ne doit pas le refaire. C'est ça l'enseignement essentiel de l'expérience. Entre passé, présent et futur, on prend le passé, permettez-moi aussi de citer des hommes extraordinaires, dans la partie éducation et édification. On a créé, pour scolariser les enfants algériens, on a créé quelque chose d'exceptionnel, on a créé le poste de moniteur. La totalité des enfants algériens ont été scolarisés à travers le territoire national, les dacharats, les villages, partout où ils ont été scolarisés. Et sur le plan économique, les sociétés nationales ont été créées par des jeunes de 24, 25, 26 ans. Ils ont réalisé des exploits. Alors, un exemple parmi ces gens-là, Attar, qui a été à la Sonotrack. Jeune ingénieur, il fait partie des hommes qui ont assuré la nationalisation, remplacement des Français qui croyaient qu'on allait échouer dans l'opération de nationalisation du pétrole. Attar et ses collègues et ses amis, Les jeunes ingénieurs algériens. Ils avaient 25, 26 ans. Attention ! Ces jeunes ont toujours été à l'avant-garde de ce peuple. Alors, M. Abdelaziz Medjane, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. L'Algérie, 57 ans d'indépendance aujourd'hui. Rompre avec la nouvelle, on parle de nouvelle république. Est-ce qu'il faut tout effacer pour tout refaire ? Certains revendiquent aujourd'hui de rompre totalement avec la première république pour construire une nouvelle Algérie. Est-ce qu'il faudrait procéder ainsi ? Eh bien, ceux qui disent ça, peut-être ne connaissent pas la valeur des sacrifices de ceux qui ont œuvré de 62 à 2019. Madame, ceux qui disent ça, peut-être qu'il faut leur rafraîchir la mémoire. Si on reprend leur programme et on les compare au programme du mouvement national de 1927, ils ont été fidèles, fidèles au programme du mouvement national. Ça veut dire qu'ils ont maintenu l'élan historique, patriotique de l'Algérie. Ceux qui disent ça, soit ils ne connaissent pas l'histoire, soit... Je laisse des points d'interrogation pour déterminer qui sont ces gens-là. Il y a des erreurs, il y a des imperfections. On a eu des ministres à 23 ans. On a eu des PDG à 24-25 ans. On n'avait pas l'expérience. Qui avait son père ou son grand-père ? Maintenant, c'est possible, les jeunes, on peut parler de ça. Son père était responsable, était ministre. Là, il était PDG d'une société. D'où on est sortis ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Les miracles qu'on a réalisés, c'est des miracles, madame. Et le monde entier le reconnaît, malheureusement, cette frange des Algériens ne le reconnaît pas. Il me semble qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas le prix de la dignité et le prix de la liberté. Alors, comment aujourd'hui construire une république libre, juste et démocratique ? La base, c'est la justice, madame. La justice, la justice, la justice. La justice politique, la justice sociale, la justice économique, la justice culturelle, la justice sous toutes ses formes. Parce que la justice, madame, c'est la colonne vertébrale de l'État et c'est le ciment qui lie et qui unit la société. Chacun a sa place, chacun ses devoirs, chacun ses droits. Ça, on ne peut pas le répéter et le répéter et le répéter. Peut-être qu'on a failli sur ce plan-là. Maintenant, il faut combler ce déficit et reprendre ce point essentiel en unissant toutes les compétences nationales pour le faire. Quelles sont les priorités actuellement ? C'est d'aller, puisque nous sommes en période pratiquement de transition, le Conseil constitutionnel a constaté la vacance du poste du président de la République. Il y aura certainement dans les prochains jours la convocation des deux chambres du Parlement pour désigner le nouveau remplaçant du président de la République ou le nouveau président de la République. Comment, aujourd'hui, faut-il procéder ? Est-ce qu'il faudrait aller vers la désignation du nouveau président de la République dans les plus brefs délais par des élections au terme de cette transition ou commencer déjà par une révision constitutionnelle ? Il me semble qu'il faut bâtir sur des bases solides. Qu'est-ce que vous entendez par bases solides ? Bases solides, c'est-à-dire des lois solides, une constitution juste, parfaite, où on élimine toutes les failles qui existent dans la constitution actuelle pour ne pas retomber dans les égarements et les errements passés. C'est pour cette raison que j'insiste et je reviens à dire que la base d'un État, c'est sa justice. La justice, la justice, la justice. On se donne le temps pour bâtir un État. C'est juste, il faut donner beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de détermination. Une transition courte ou longue, selon vous ? Madame, le temps, là, n'importe peu. L'essentiel, c'est quelque chose de fort, de juste, de solide, qui résiste et qui n'est pas ébranlé à la moindre crise ou à la moindre secousse. Il faut quelque chose de solide. Il faut mettre le prix, le temps qu'il faut et l'effort qu'il faut. Mais vous avez certains spécialistes qui vous disent, et certains politiques également qui vous disent, qu'une transition trop longue pourrait avoir des conséquences négatives sur notre situation économique qui est fragilisée déjà. Ça, c'est un avis. C'est un avis, mais je ne suis pas sûr. On peut faire les deux en parallèle. On peut ouvrir plusieurs chantiers en parallèle et ne pas se focaliser sur un seul problème. Alors, il faut une mobilisation, de la prudence et une cohésion pour aboutir au changement profond du système tel que revendiqué aujourd'hui par la population ou la rue, comme on veut, M. Medieret, comment on peut opérer ? Il faut opérer par étapes, graduellement ? Vigilance, engagement. Et là, vous me rappelez le dernier discours du président Boumgien, 1978. Son dernier discours et sa dernière phrase. Il a dit que depuis 1962 à 1978, on ne parlait que de droit. Et il a rappelé aux gens que si on n'accomplissait pas nos devoirs, on risque de tomber dans des situations qui ne sont pas souhaitées. Alors, aujourd'hui, le devoir de tous est rappelé à tous. C'est devoir, esprit de responsabilité, ça, c'est l'essentiel. Pour ça, aussi, la Mendebarine, l'organisation, c'est ce qui nous permet de réaliser des actions extraordinaires. Exact. Si on arrive à mobiliser, à organiser la base, c'est la conscience. Notre peuple a démontré son haut degré de conscience. Qu'est-ce qui nous manque ? L'organisation pour pouvoir orienter, planifier, réaliser et atteindre nos objectifs. Vous parlez de vigilance et esprit de responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vigilance, M. Abdelaziz Ahmedjahid ? La vigilance, attention, Mme, les menaces sont nombreuses. Nous vivons dans un monde instable, nous vivons dans un monde dangereux. Les exemples ne manquent pas. Et nos voisins aussi, le dernier en date maintenant, le Maroc, qui viole les résolutions de l'ONU, et qui sort de ses limites et il s'attaque à un territoire sahraoui. D'ailleurs, l'ONU a réagi, elle lui demande de corriger cette erreur. Le peuple sahraoui, d'ailleurs, le plus grand danger qui nous menace, nous, c'est ce régime du Makhzen, parce que c'est un régime expansionniste. Et il le démontre tous les jours, c'est un régime exportateur de tous les maux dont souffre l'Algérie. Alors maintenant, connaissant, il faut savoir choisir ses amis, ses alliés, ses partenaires, pour pouvoir isoler ses ennemis. Il ne faut jamais perdre de vue, selon vous, les menaces sécuritaires qui nous entourent ? À jamais. Au contraire. Au contraire. C'est maintenant que d'autres tentent, parce qu'ils croient que l'Algérie est... Ils parlent du principe que la nature a horreur du vide. Et ils ont comme principe divisé pour régner. Ils pensent que nous sommes divisés. Ils se trompent et il faut leur démontrer que nous sommes unis tous, pour pouvoir les dissuader de toute intention belliqueuse. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, aujourd'hui, M. Medjahed, est-ce qu'il faudrait commencer, puisque vous avez fait énormément référence à notre passé, durant la guerre de libération nationale, aussi aux jeunes qui ont construit cette Algérie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait faire aussi confiance à ces jeunes, les jeunes d'aujourd'hui ? Madame, celui qui ne fait pas confiance aux jeunes ne connaît pas l'Algérie. Ceux qui, non seulement dans le passé, ont bâti cette Algérie, c'est eux qui ont défait le terrorisme. Je vous donne deux exemples récents. Les inondations de Babyloued, on a vu des jeunes se jeter dans les Torah pour sauver des personnes âgées. Et nous avons vu aussi la réaction de Boumredès, qui étaient les premiers sur les lieux. Les jeunes, avant les autorités. L'Algérien, il ne faut pas avoir le moindre doute sur son patriotisme, son engagement et son amour de cette Algérie. Il faut lui faire confiance, mais il faudrait que lui dégage, s'organise et qu'il sache choisir ceux qui méritent de le représenter. Aussi, il a parlé de mémoire, il faudrait peut-être qu'on se rafraîchisse la mémoire. Ziroudius Pral-Rahmo, en 1955, vous avez parlé de 1957 en indépendance. Moi, je vous ramène à 65 ans, le 20 août 1955, après la grande offensive qu'il a menée, il a fait le bilan et sa conclusion était ce peuple est un grand peuple. Sa disponibilité est permanente. Sa mobilisation est sans limite, a besoin d'une direction qui le mérite. Ce qu'il a dit en 1955 s'applique aujourd'hui, et aujourd'hui il s'applique, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la partie mobilisation, il a fait la démonstration, la partie engagement, il a fait la démonstration, mais pour la troisième partie, il faut qu'il dégage une direction à sa hauteur, à son image, qui le mérite, pour le mener à bon port. Alors quelles sont les solutions, selon vous, pour sauver l'Algérie politiquement et surtout économiquement, M. Medjahed, puisque nous sommes dans un contexte économique relativement difficile aujourd'hui. Est-ce que la priorité serait d'abord de reconstruire l'Algérie sur le plan politique ou l'économie ? Les deux. Les deux, madame, en parallèle. Nous avons suffisamment d'hommes et de femmes compétents, qualifiés, engagés pour le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons les capacités humaines et matérielles pour le faire. Économiquement, engager des réformes profondes, libérer l'économie ? La justice, l'économie, la base essentielle de l'économie, c'est la justice. Qu'il n'y ait pas les dérives et les erreurs passées. Qu'est-ce que vous entendez par dérive et erreurs du passé ? Quand on parle de corruption, c'est une dérive, madame, c'est un mal. Et madame Hechmi, je ne sais pas, vous avez peut-être, pas vous, mais les médias en général ont oublié qu'il y a des hommes qui ont lutté contre la corruption il y a longtemps et dont on ne parle pas. Il y a deux associations algériennes de lutte contre la corruption. Je me souviens du nom d'un seul président, le deuxième, Issa Mahni, j'ai oublié son nom, Kain Hajjaj. Il y a une association, c'est quelqu'un, c'est des gens qui ont lutté contre la corruption et ils ont subi, ils ont payé et malgré ça, ils sont restés debout, ils ont tenu et il faut peut-être leur faire appel pour créer comme ceux qui ont eu cette expérience, les incorruptibles. Si on veut lutter contre la corruption, il nous faut des incorruptibles. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit aujourd'hui, la mobilisation politique du peuple algérien a montré son engagement et à quel point il s'est réapproprié la vie politique aujourd'hui. Mais comment structurer le peuple de telle sorte, à adhérer dans des structures politiques, comment faire inculquer les différents leaderships des partis politiques qui ont failli à leur mission où l'Algérie court un grave séisme économique ? Le problème, ce n'est pas faire la même chose avec les mêmes personnes. ne pas faire la même chose et pas obligatoirement avec les mêmes personnes. Parmi les personnes politiques, il y a des personnalités politiques qui méritent le respect, qui sont là, qui ont lutté et qui n'ont jamais changé de position. Il faudrait peut-être qu'on se rapproche d'eux et qu'on les mette en valeur, ces gens-là. Non, non, ça existe. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, pendant cette période, ou avant d'engager, par exemple, des présidentielles, aller vers la dissolution du Parlement ? Monsieur Medjahet. En présence de spécialistes, je permettez-moi de ne pas répondre à cette question, mais je dis, je répète, parmi notre peuple, nous avons des compétences, nous avons des experts, nous avons des spécialistes honnêtes qui peuvent nous proposer et nous éclairer et à eux de tracer la voie pour qu'on puisse s'engager sur ça. Pourquoi à chacune des crises qui a traversé le pays, c'est l'armée qui intervient, monsieur Medjahet ? C'est la question de l'auditeur. Eh bien, je vous répète qu'il faut peut-être consulter les lettres de démission des trois présidents de l'APN. Si la classe politique a des défaillances, l'armée a le droit et le devoir de sauver l'État algérien. Alors, autre question de l'auditeur, monsieur Medjahet. Moi, je voudrais revenir avec vous sur celle-ci qui vous dit, est-ce que vous considérez que dans l'étape actuelle, les partis, tout comme par exemple le Parlement, ils ont failli à leur mission ? Non, le Parlement c'est les partis pratiquement, puisqu'il est représenté par les partis politiques et quelques-uns des points bas. Madame, vous, les auditeurs et moi, nous avons écouté le peuple. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a condamné et le pouvoir et les partis. Et aussi, une autre condamnation, peut-être qu'il les a condamnés d'une manière indirecte lors des élections législatives ou communales. Il n'a pas suivi. Pourquoi il n'a pas suivi ? Il faut chercher la question. Et cette question, il faudrait qu'il l'analyse. Les partis, ils cherchent les causes. Pourquoi le peuple ne les suit pas ? Comment rétablir cette confiance perdue ? Autre question ? Ah, la crédibilité, madame. Il faut des gens crédibles. Il faut donner ses preuves. Il y a deux critères où les Algériens sont sensibles. L'intégrité et l'engagement. Ces deux critères qui vous permettent de reprendre et gagner la crédibilité et la confiance du peuple. Alors, pour aller vers des élections présidentielles ou législatives ou autres dans le futur, est-ce qu'il faudrait absolument mettre en place des mécanismes de transparence et revoir les lois qui régissent un peu les élections ? Monsieur Medjahed, pour éviter, bien sûr, qu'il n'y ait fraude à l'avenir. Plus que jamais. Il y a un principe, madame, qui dit, faire confiance, c'est bien, contrôler, c'est mieux. Le contrôle est plus que nécessaire. S'il n'y a pas eu contrôle, s'il n'y a pas de contrôle, il y a des rimes. Alors là, on va vers une période de transition, un nouveau président sera élu. Pensez-vous, c'est la question de l'auditeur, monsieur Medjahed, qui vous dit, pensez-vous que monsieur Liam Inzelwell, l'ancien président, est l'homme de la situation ou monsieur Boucherchi ? Ou alors il va falloir trouver une autre personne. Les deux sont valables, les trois sont valables. Pourquoi vous oubliez d'autres hommes ? Il y en a, ils sont nombreux. Il y a monsieur Ben Bittour, il y a monsieur Ben Khalaf, l'ami de monsieur Boucherchi, il y a Moukran Aït Al-Arabi. Si on commence à citer les noms, ceux que je n'ai pas cités, ils sont nombreux. L'Algérie est riche. L'autre problème, madame, c'est le problème des hommes, les politiques, c'est le problème des élites. Ils sont dispersés, ils sont divisés. Et le jour où ils seront unis, ils représenteront un poids qui va peser et qui va faire gagner à notre peuple, et reprendre la confiance et l'écouter de l'Arabi. Alors l'Algérie travaille sur un moment historique dans son histoire aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait être prudent à la fois ? Il sera, pour dépasser cette période. Il est condamné à l'être. Des risques existent, c'est la question de l'auditeur également. Toujours les risques, les dangers, les menaces n'ont jamais cessé depuis qu'on a récupéré notre indépendance. Les forces qui nous veulent du mal, Kailin, bzeff, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, autre question, M. Medjahid. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, solliciter ou impliquer directement les jeunes ou la population dans cette période de transition ? Faut-il recourir aussi à la fois à un référendum populaire pour demander l'avis de la population par rapport à son avenir et la construction de la Nouvelle République ? Certains ne veulent pas entendre la Deuxième République, la Nouvelle République. C'est la question de l'auditeur. Nouvelle République, oui. La Nouvelle République, une république où on va assainir la société, on va assainir les lois de la République, on va assainir la Constitution. Il le faut. La Deuxième République est plus que nécessaire. Ayat Ahmed Allahi Rahmou, il avait dit, Bekri, en 62, on a libéré le pays et maintenant on doit libérer le citoyen. Le citoyen s'est libéré, ça y est. Alors, autre question, M. Abdelaziz Medjahed aujourd'hui, comment franchir les prochaines étapes pacifiquement pour construire une république libre, juste et démocratique ? Avec des objectifs clairs, c'est-à-dire qu'on revient à la vision, une vision très claire, qui s'appuie sur nos valeurs et les valeurs de notre peuple, et qui est armée de sa volonté. Préserver nos constantes nationales. Et comment ? Et comment ? C'est elle qui nous porte. Et non seulement nos constantes nationales, mais il faut aller aussi en profondeur, revenir à Jugurta, revenir à Saint-Dona, revenir à ceux qui nous portent. A Edouma, il nous porte. Il faudrait rappeler Jugurta, l'Afrique aux Africains, et même Saint-Dona, il a libéré l'église algérienne de l'église romaine. Alors ce sont les fondements de notre identité et notre indépendance. Monsieur Abdelaziz Medjahed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le Soudou. Merci beaucoup. La église algérienne, vive l'Algérie.